bonjour dans cette vidéo nous allons voir ensemble qu'est ce qui peut amener un propriétaire d'entreprise à investir 10 000 dollars dans son site internet on va voir qu'il ya certains éléments auxquels on pense pas nécessairement qui vont influencer le coût final de production de votre site web premier élément quel type de site vous souhaitez créer évidemment c'est un peu comme pour une voiture finalement une volkswagen golf une ferrari les deux ça s'appelle des voitures or elles ont quand même des petites différences le prix déjà et puis les fonctionnalités c'est la même chose pour les sites internet si vous souhaitez créer un site vitrine ou une boutique en ligne une marketplace ou un réseau social c'est évident que ça va pas du tout y avoir le même budget investir au départ il est important de comparer des pommes avec des pommes et quand au moment où on dit j'ai payé dix mille dollars mon site internet ok mais tu as eu quoi pour dix mille dollars deuxième élément comment va se répartir le travail alors une chose qui est importante finalement on va on va essayer de voir ensemble qu'est ce qui constitue un site internet donc je vais prendre les éléments les plus importants on va avoir le logo déjà on va avoir le texte les images on va avoir tout le tout le projet finalement toute la réflexion stratégique comment j'organise mon contenu comment qui va qui va faire quoi finalement ça c'est un petit peu c'est l'élément le plus important si vous décidez de créer votre site internet avec une agence ou un indépendant et que vous avez déjà votre logo vous avez déjà vos textes vous avez déjà pensé à tout ce que vous souhaitez finalement vous avez juste besoin des connaissances techniques d'une personne qui sait faire du design qui sait faire de la programmation le prix pour faire votre site internet ne sera pas du tout le même que si vous demandez à refaire votre logo et refaire tous ces éléments là un autre point très important qui rentre encore dans qui va faire le travail prenons l'exemple d'un site vitrine et d'une boutique en ligne on va vraiment faire le parallèle site vitrine de potentiellement 50 pages parce qu'il est en français et en anglais vous avez une quinzaine de services à intégrer et une trentaine d'articles de blog par exemple qui va intégrer ce ce contenu là est ce que c'est vous qui est allé intégrer ce contenu sur votre site une fois que le design sera fait est ce que c'est votre employé l'agence ou l'indépendant par lequel vous passez c'est important de se poser la question parce que là aussi il ya un coût relié à ça également dépendamment de vos connaissances web vous allez peut-être nécessité un accompagnement plus important que d'autres personnes qui ont déjà fait plusieurs sites internet et encore une fois comme je le disais qui savent déjà ce qu'ils veulent finalement ce temps là que vous allez prendre à un gestionnaire de projet un consultant indépendant il faut le payer aussi toutes ces questions toutes ces petits ajustements que vous allez demander en ligne de compte font tenir compte parce que c'est du temps que vous prenez c'est du temps que vous payez donc c'est du temps que vous mettez dans la case mon site internet et c'est vrai ça concerne directement votre site internet mais c'est aussi de l'accompagnement c'est aussi de la formation quelque part ou du coaching donc mais voilà oui c'est sur votre site mais c'est pas que pour votre site internet donc posez vous aussi ces questions là de quoi avez vous besoin de quoi avez vous eu besoin lors de la création de votre site souvent on va avoir tendance à penser que le site va coûter moins cher que la réalité parce que non mais j'ai pas besoin vraiment d'un accompagnement poussé je veux dire je connais quand même ça les textes je rédige hyper bien donc il n'y aura pas de problème tu vas vraiment quand tu vas voir mes textes tu vas tout de suite les intégrer ça va être super les photos mais j'ai un ami photographe qui va m'envoyer ça puis dans les temps évidemment la plupart du temps ça se passe pas comme ça vous n'allez pas nécessairement avoir tout le temps que vous aviez prévu pour ce projet vous n'allez pas forcément respecter les délais parce que vous avez d'autres choses importantes à traiter qui vont arriver et ça ça impacte la gestion de projet ça c'est ce qui fait que vous allez potentiellement déléguer des choses que vous n'aviez pas pensé déléguer et donc à la fin le coup final de votre site web troisième point qui crée votre site internet pour créer votre site internet vous avez plein d'options vous pouvez essayer de le faire vous même il ya des plateformes qui permettent d'être autonome et de gérer son site de créer son site soi même vous pouvez passer par un ami ou la belle soeur du beau frère du cousin qui connaît quelqu'un qui fait ça on le voit souvent un indépendant professionnel une agence si vous souhaitez avoir plus de compétences d'avoir plus de structures il est évident que vous obtenez ce pour quoi vous payez l'ami sera moins cher il fera ou voir il sera gratuit entre guillemets c'est à dire que il va pas vous charger pour ça par contre vous allez pas vraiment pouvoir faire la fine bouche quand il va vous proposer un design surtout s'il vous dit bah moi je suis programmeur je suis pas designer fait que je fais ça pour te rendre service voilà dans la limite de mes compétences donc bon c'est bon c'est gratuit mais voilà c'est gratuit l'indépendant la même chose l'indépendant il peut pas être enfin selon moi graphiste web designer programmeur intégrateur chargé de projet et spécialiste référencement naturel sur google demandez lui c'est quoi sa force parce que justement c'est là où vous allez potentiellement voir les lacunes normalement cette personne là qui est un peu plus couteau suisse devrait être moins cher mais il faut savoir sur quoi vous allez potentiellement faire l'impasse une agence normalement elle est censée regrouper un certain nombre de spécialistes justement un chargé de projet une designer un programmeur un intégrateur un spécialiste so etc bref toutes ces personnes qui finalement peuvent vous accompagner dans la création de votre site il est évident que le résultat à la fin sera d'une meilleure qualité normalement si l'agence fait bien son travail qu'une personne qui qui essaye d'un petit peu tout faire par contre ça va aussi être plus cher dernier point le référencement naturel ça c'est un point qu'on néglige souvent c'est à dire que le référencement naturel c'est quoi c'est les positions que vous allez avoir dans google selon des termes de recherche et c'est finalement ça qui va vous ramener du trafic sur votre site donc le référencement naturel ça se fait pas naturellement en réalité il faut travailler les textes il faut mettre en place une véritable stratégie d'optimisation de votre contenu pour pouvoir vous hisser sur la première page de google le point qui est souvent négligé c'est que on se dit ok je vais d'abord faire mon site puis ensuite je ferai mon référencement naturel ouais tu peux faire ça il n'y a pas de problème mais c'est quand même mieux de le faire avant ok mais alors si je le fais avant c'est concrètement c'est quoi mais c'est quoi c'est de d'optimiser le texte pour le référencement naturel donc faire une recherche de mots clés faire une analyse de la concurrence qui se positionne sur quels mots clés puis essayer de penser ok par rapport à mes pages cette page là s'il y avait un mot clé sur laquelle je devais l'optimiser ce serait lequel celle ci lequel celle ci lequel je peux demander un spécialiste seo donc en référencement naturel de revoir le contenu de mes pages de m'aider dans la rédaction pour justement augmenter mes chances d'avoir un bon référencement et bien ce point là si vous décidez de le faire pendant la conception du site web ça va augmenter le coût de votre site web c'est pas le programmeur normalement qui fait ça c'est pas le web designer donc comme je le disais c'est quelque chose que vous pouvez faire dans un second temps mais si vous le faites dans un premier temps oui c'est conseillé mais vous pouvez vous retrouver à payer deux trois mille dollars de plus dans votre site web pour avoir ça en conclusion on a vu les différentes composantes qui peuvent amener à faire varier considérablement le prix d'un site internet entre le logo le contenu donc que ce soit sa rédaction sa traduction son optimisation pour les engins de recherche la gestion de projet à la fin ce qu'il faut savoir c'est que déjà est ce que le résultat final vous convient parce que si le résultat final vous convient c'était un bon investissement en réalité je répète souvent en webmarketing la meilleure façon de perdre dix mille dollars c'est d'essayer de sauver mille dollars en réalité donc si vous avez eu un bon service c'est bon si vous n'avez pas eu un bon service si le résultat final ne vous convient pas essayer de comprendre pourquoi est ce que justement j'ai essayé d'être un peu cheap en économisant mille dollars par six en demandant à telle personne alors que je savais qu'elle avait pas nécessairement toutes les compétences à la fin vous n'avez pas le résultat forcément que vous souhaitiez il ya peut-être un manque à gagner parce que si le site internet est moins performant vous allez faire moins de ventes donc clairement aujourd'hui le web c'est pas le futur c'est le présent et ça fait plusieurs années que c'est le présent donc ne négligez pas l'investissement que vous souhaitez mettre dans votre site internet merci d'avoir regardé cette vidéo en entier je ne sais pas si vous allez vous rendre jusqu'au bêtisier si c'est le cas c'est bien en attendant vous pouvez liker notre vidéo la partager nous envoyer vos avis j'aime beaucoup recevoir les retours des gens qui regardent nos vidéos déjà ça me permet de voir qu'elle plaise et surtout de voir les différents sujets que je vais aborder donc n'hésitez pas vous nous contacter à contact à commercial mylittlebigweb.com sur notre site internet et je vous répondrai en général sous 24 heures merci bonjour dans cette vidéo on va aborder le thème plutôt la question non c'est pas ça déjà ça commence bien bonjour dans cette vidéo ah putain c'est trop le mec il galère juste à dire bonjour ok bonjour ça va